Bonsoir à tous, donc le maire M. Jean Bousquet a dû s'absenter pour un impondérable, donc il m'a demandé de bien vouloir allumer ce conseil municipal. Donc Julien, si vous voulez faire l'appel. M. Jean Bousquet, vous pouvez voir, ma deuxième version. Présente. M. Jean-Hubert, nous ordre, vous pourrez le ministre. Présente. Donc, ordre du jour, on va commencer par le RQPSSASMA du Périgord Est. Donc, chaque année, vous êtes présenté le RQPSSASMA du service d'eau potable, tel qu'établi par le délégataire. C'est la dernière année pour vous que vous enfondrez acte sous cette forme, puisque celui de l'année prochaine nous sera transmis directement par le syndicat pour information. Vous avez été destinataire du rapport. Certains éléments appellent quelques commentaires et je laisse Jean-Hubert les aborder. Les éléments importants, c'est l'évolution d'abonnés. On est passé de 13241 à 13314, ce qui doit faire 73 abonnés de plus, 0,55%. On a diminué les prélèvements dans la ressource, c'est-à-dire qu'on a moins de mille d'eau dans le réseau. Et on a aussi une diminution du volume qui a été rendu. Le prélèvement diminué de 2,45 et l'augmentation de 1 sur 115, ce qui fait qu'on a une petite amélioration du rendement, je vous le dirai tout à l'heure. Au niveau des tarifs, vous savez que sur la commune, on rattrape le prix du syndicat, tarifs du syndicat, puisque nous, quand on a adhéré au 1er janvier 2023, on avait un gros écart et il y avait eu un accord pour monter au prix du syndicat en cinq ans. En contrepartie de cette augmentation, le syndicat fait pas mal de travaux sur la commune et je ne vais pas te solliciter non plus, mais en particulier, l'année dernière, il nous a fait le renforcement de la canalisation à la ville de Dieu, ce qui nous a permis d'avoir une desserte sur la défense incendie à Charpeneau, qui est devenue réglementaire. Mais sans ces travaux-là, eh bien, on était dans une zone non couverte par la défense incendie. Alors, les points marquants, je vous ai dit le nombre d'abonnés qui se traduit là sur le deuxième tableau en nombre d'habitants. On a une petite hausse, pardon, une petite baisse du nombre d'habitants. Alors, pourquoi ? C'est parce que, vous le voyez dans vos communes, enfin, on le voit partout dans toutes les communes, il y a moins d'habitants par l'automne. De ce fait-là, on a une augmentation de nombre d'abonnés, je vous ai dit plus de 73, et on a une diminution de nombre d'habitants, ce sont des chiffres incendies. Après, au niveau de la conformité, il y a eu une non-conformité sur la bactéria. Pour la toute histoire, c'était le cimetière d'une commune, et ce cimetière n'était pas desservi par le réseau potable du syndicat. C'était pas un réseau privé, on va dire, qui existait depuis très longtemps. Mais l'ARS nous l'a imputés comme étant une non-conformité sur notre réseau. Parce que la commune est adhérente du syndicat du Péridoniste. Au niveau du rendement, on s'améliore un petit peu, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On a surtout un paramètre qui s'améliore pas mal, c'est l'indice linéaire de perte. Il passe de 1,69 à 1,53. Vous allez me dire, c'est pas du tout, mais si, parce que l'indice linéaire de perte, c'est les mètres cubes perdus au kilomètre par jour. Donc quand vous regardez, ça fait des gros volumes au bout du coup. Et ce n'est que la première année de notre nouveau contrat de délégation, puisque vous savez qu'on a signé un nouveau au 1er janvier 23, et comme là c'est le RPQS de l'année 23, tous les investissements qui sont à la charge du délégateur ne sont pas encore, et surtout en 2023, n'étaient pas tous réalisés sur le terrain. En deux mots, les investissements, c'est ou ce sont des délimètres sur le réseau qui seront raccordés à la télétransmission, donc aux ordinateurs qui vont permettre de mouliner et d'aller chercher les fuites aux endroits fuyants. Et deuxièmement, c'est ce que j'avais appelé une fois, c'est ça, le linky de l'eau, c'est-à-dire le compteur intelligent. Je peux vous dire qu'on suit ça de très près. Sur la commune, tout le monde n'a pas encore son compteur intelligent, mais ça marche, et je peux vous dire que certaines personnes ont déjà été alertées par SMS, on reçoit un SMS en disant « Surveillez votre consommation dans un de votre compteur, vous avez une consommation anormale, votre compteur par exemple ne s'arrête jamais de tourner. » Si le compteur a besoin d'un matin tourne, ça veut dire qu'il y a peut-être une fuite. Et pour la commune, au nom, franchement, au nom, on a eu trois alertes. Nous avons permis de trouver trois fuites avant que ça nous prenne une proportion énorme. Voilà. Le taux moyen de renouvellement, on met plus de 1 million, en gros c'est 1,2 million par an que l'on est pour renouveler le réseau. On renouvelle autour de 7 km de réseau par an, mais qu'on a à peu près 1 000 km, il faudrait, comme le réseau saturé de vie est prévu pour 60 ans, 1 000 km, il n'y a pas de 60, ça fait 15 km, ce qui fait qu'on ne fait que la moitié du renouvellement qui est prévu. Mais, sans vous vouloir dire, je vous rassure, on est une des collectivités qui a le plus gros taux de temps de l'eau. Oui, je profite, en annexe de ce dossier, de vous dire que la communauté de communes, je crois que moi, j'ai une brise-moi de vous dire, que la communauté de communes va lancer les différentes tranches de réseau d'assainissement, notamment la tranche fixe, donc c'est des tranches supplémentaires, et que dans certaines tranches, dont la chronologie est encore totalement fixée, mais envisagée, il y a des canalisations de l'eau potable qui auraient besoin d'être changées, il y en a une, c'est très faible, c'est une dizaine de mètres, il y a d'autres endroits, tout c'est plus important. Donc, vous serez invités à une rencontre élu entreprise, enfin, Sokama en particulier, le mardi 10 décembre, à 9h30, à la communauté de communes, pour nous faire part des travaux qui s'étaleront sur 5-6 ans, pour 5 millions d'euros de travaux, et la première tranche devrait commencer en 2025, qui est la tranche fixe, et je crois que c'est dans la deuxième tranche envisagée qu'il y a des canalisations d'eau à changer, et à une autre tranche, vous avez l'opportunité d'éventuellement de coordonner les travaux d'eau potable avec les nôtres. Donc, il y aura une réunion qui sera prévue le mardi 10 décembre, ça me commence s'il veut. Je vous l'ai dit. Oui, mais pour vous répondre, il faut que vos services de la concône se rapprochent du séduit-là, dont le président M. Jean de Nézot, pour qu'il anticipe. Parce que s'il y a des travaux à faire sur 2025, il a besoin de faire sa programmation. Ça a été fait. Parfait, ça a été fait. Ça a été fait, mais je tenais à vous dire que vous êtes cordialement invités à cette réunion, mi-technique, mi-covérance. Merci. Donc, le deuxième point, c'est le raccord d'activité de la communauté de communes et les comptes administratifs. Donc, comme vous le savez, chaque année, les conseils municipaux des communes, membres de l'EPCI, doivent prendre connaissance du raccord d'activité de l'exercice N-1. Ce rapport a été transmis par la communauté de communes et vous a été adressé avec la note de synthèse. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous demande de prendre acte de cette communication. Y a-t-il des questions ? On passe au point suivant. Rapport d'activité de la régie personnalisée et du syndicat Mixte Aérodrome, année 2023. Comme pour l'ensemble des autres syndicats, celui de l'aérodrome nous transmet chaque année un rapport d'activité. Le rapport a été joint à la convocation pour le conseil municipal. Et je voudrais que M. Roger Larouqui, qui siège au conseil syndical, nous fasse un petit récapitulatif. Non, il n'a pas besoin de rien, il l'a dit. Oui, d'accord. Bon, effectivement, il s'est passé pas mal de choses. Donc, je vais vous en parler un petit peu, si ça ne vous ennuie pas. Mais d'abord, je ferai un point sur les lignes, les lignes des Serbis. Donc, la ligne de Paris, en annuel, on a des lignes, toutes les lignes saisonnières, c'est-à-dire qu'on a le Portugal, Bastia, en Corse, et c'est-à-dire qu'on avait ajouté de Bruxelles et de Céline. Donc, Céline marche bien, il faut s'en le dire, mais le retour au message est correct et je comprends pas mal. Par contre, pour la ligne de Paris, on a eu un gros problème. La ligne de Paris est adjugée pour 4 ans, donc on avait un contrat avec la société Amélia et on a eu la surprise en fin d'année 2000. Dernière, je me suis venu à être recommandé disant qu'ils nous ont dit une rallonge de 900 000 euros pour les deux années qui restent, justifiant ça par l'augmentation du carré de l'aile, le personnel, la maintenance. Donc, on a essayé de négocier avec eux le salarié de l'année et donc ils ont dénoncé, effectivement, ils ont dénoncé qu'on s'est retrouvés avec l'obligation de relancer un appel à la candidature avec un cabinet spécialisé qui nous a aidé. On a essayé ça, un peu dans la précipitation et on a eu quand même trois réponses. Alors que la dernière fois, on a eu l'Abelia. Là, on a eu l'Abelia qui a de nouveau répondu Chalaire et Volontéa. On a reçu le patron d'Abelia, le patron de Chalaire et le directeur général de Volontéa France. Donc, ils nous ont présenté leur dossier. On leur a demandé, bien sûr, nous, les exigeants, surtout sur les prix, essayer de gagner un peu quelque chose. Et puis, pour les horreurs, ça s'est assez bien passé. Et on leur a donné dix jours pour nous rendre la copie modifiée. S'il l'a modifiée, Amélia a bien changé. Il est resté au même prix avec les mêmes habituelles, les gens. Le Volontéa restait aussi au même prix parce qu'ils venaient de gagner là. Ils allaient gagner une... Odense. Ils allaient gagner Odense. Donc, il dit, aujourd'hui, on n'a pas d'avion, il faut qu'on va faire un avion. Donc, ils sont restés à leur tarif qui était très élevé. Et Chalaire était le mieux placé avec un prix raisonnable et respectait les horaires et il était capable de redémarrer rapidement. Donc, on a un peu hésité parce que ça a fait nous faire être au pédalier un peu parce que Chalaire a des affaires et il y a des amurellis à l'arrivée qui étaient déjà. Donc, l'inconvénient de l'ATR, c'est que... l'ATR 112, c'est qu'il est un peu plus lent. Donc, ça prend... ça met 10 minutes de plus, ce qui n'est pas terrible. Donc, il a joué un peu sur les départs et l'arrivée de manière à ce que ça compense. Et voilà, il y avait... Après, on a vu aussi que c'était... Il y avait mal pour le bien parce que... Un jet consomme 2300 litres d'essence pour faire Paris-Drives et l'ATR consomme 820 litres. Donc, dans le cadre d'un taxe carbone et puis, sur le... C'est un gros avantage. Il y a un peu en point de la pointe de l'histoire pour la pollution. On en fait une compte. Donc, on a plus Chalaire. Après, le... Comment dirais-je ? La commission... La commission de paix d'offres qui est composée d'un vice-président du conseil départemental de la Corrèze, vice-président de la CAB, d'un représentant de la région aquitaine, un représentant du conseil régional... Conseil... Conseil du Lop, départemental, pardon, et moi. Donc, j'ai assisté, j'ai participé à... Ça, c'est peut-être très intéressant. C'est très intéressant. Voilà. Donc, on a soumis ça au comité directeur et a accepté. Donc, Chalaire a redémarré le 16 septembre alors que les autres ne devraient que 31 ans. Par contre. Donc, ça... C'est entré dans l'ordre. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? On a lancé une zone émustérielle de 15 hectares sur le site. Donc, ça se passe pas trop mal. Si ce n'est que... Pendant l'enquête, les économistes sont venus. Un jour, il n'y avait plus. Ils ont trouvé les deux tracons dans une mare. Donc, on a été obligés de faire ce qu'ils demandaient. C'est-à-dire que... On a déplacé une montée de cailloux apparemment qui était leur chambre. Donc, il faut le déplacer. Et il faut refaire des flammes d'eau quelque part. Et quand même, on a... Entre le déplacement des cailloux et les barrières larges pour les drapeaux, il y a quand même 70 000 euros d'un travail supplémentaire. Ça fait chanteur. Et donc, ça a pu retarder le chanteur. Alors, c'est un âge parce que... On a trois entreprises qui ont postulé. Une entreprise qui fait de la maintenance avion. Une autre entreprise qui fait du démantèlement avion. et une autre qui fait la vente des pieds détachés à l'eau. Donc, ce sont des entreprises qui ont pignon sur eux à Tavre et à Toulouse mais qui cherchent de l'espace. Donc, ils sont très demandeurs et on s'est engagé à leur fournir les bâtiments septembre 2026. Donc, ces petits retards qui nous gênent beaucoup là, ce qu'on a. Voilà. Pour l'innovation de la zone, d'ailleurs, le maire était venu avec moi et avait participé au... Voilà. Donc, on a aussi un projet de panneau photovoltaïque. Un petit projet, ça, c'est sur les bâtiments existants et sur les ombrières dans le parking. Ça, c'est sur les gérés directement par syndicat. C'est un coût de 450 millions. Et aussi, on a un gros projet photovoltaïque de panneau photovoltaïque de 58 hectares. Donc, là, ça intéresse beaucoup. Clairement, on reçoit des grandes sociétés françaises qui sont très intéressées. Donc, ça permettrait de pérenniser vraiment la école d'orne, de faire une ressource importante. Voilà. ça, c'est en négociation séjourcie et ça garde bien se présenter. Alors, comme ça, quand on a acheté, parce que, je fais un petit, avant, je fais un petit. Le syndicat, en fait, Claire Audron, il a été conçu dans les années 90. Les débuts des négociations. Ah oui. Alors, à l'origine, c'était une merde reprise au charbonnel, le noir et suriaque éternelle. Donc, c'est parti de là. Ensuite, bien sûr, il y a eu la formation de l'enseignement et l'achat du terrain. Voilà, on achet 200 hectares. Tout le monde s'est mis sur le d'alc, c'était beaucoup trop. Et aujourd'hui, on est bien content parce que, je vous dis, on va avoir quasi 58 hectares en panneau photovoltaïque qui vont permettre de faire une ressource très importante pour ça. Voilà. qu'est-ce que vous vous dire de plus ? Je suis, vous connaissez l'idée depuis l'origine. Donc, je peux vous dire que, bien qu'on représente 0,3% du financement, c'est-à-dire, on est à peu près de 15 000 euros. et je suis associé à toutes les décisions, à toutes les réunions auxquelles je viens d'articiper. Donc, la loi de l'intégration prend autant celle de Brie ou de conseil de l'économie de l'Afrique. Voilà. C'est juste que je vous dis. Je vous amène ses données à l'IS qui est reconnue. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que je vous remercie. Elle sera sans doute mais je ne vais pas le remercier. Et il y a aussi un projet vers l'Irlande justement avec Chalère parce qu'ils ont une ligne de camp Irlande. Donc, ils se proposent comme ils se sont pas le plein tout le temps à dire qu'ils pourraient faire Brie camp quand Irlande. Donc, c'est assez en négociation actuellement. Et alors, le bilan financier global de l'aéroport, c'est quel c'est quel déficit. Bien sûr, c'est bien. Mais on n'a pas, malgré la COVID et tout ce qui s'est passé, on n'a jamais augmenté la participation. On a joué et on continue à nous en aider quand même. Par contre, l'allocation qu'on donne à la régie personnalisée qui a une chère l'aérosombe par la même de pompier, les pylots, tout ça, le syndicat mix verse un million à la régie personnalisée pour cette gestion. Au départ, ils avaient un million 500 000. À la COVID, on les a ramenés un million. Et quand aujourd'hui, on a démarré, on les a laissé les boulots, on les a laissés un million. Donc là, on essaie de jouer sur ces 500 000 euros. Maintenant, on s'en sort. Et puis, je vous dis, si les projets vont au bout, ça va faire des rentrées qui permettront peut-être de diminuer les participations. On est quand même le traitement difficile. Ah, tout le monde. C'est sûr. Le traitement difficile, c'est les participations des collectivités du conseil général, de la région et de la région. Quel est le montant ? 13 000. 13 000. Oui, et ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé depuis 200. Non, non. Donc, il n'y a aucune augmentation. Là, on essaie de faire des... de serrer les mots. Il faut dire que le syndicat n'a pas de fréquentement. Le syndicat a 48 000 euros de fréquentement. On n'a pas de personnel. On a une secrétaire administrative de la ville de Brive à 17 % de son temps. Une secrétaire technique à 15 % de son temps. Et le comptable de la ville de Brive à 20 % de son temps. Voilà, les élus sur le boulot, ils n'ont pas d'attention. Et Roger, il y a mais quelqu'un dans la tour de contrôle. Comment ? Il y a quelqu'un dans la tour de contrôle. Il y a quelqu'un dans la tour de contrôle. Il y a quelqu'un dans la tour de contrôle. Convention AESH. En 2020, le Conseil d'État a précisé que le financement de l'accompagnement des enfants en situation de handicap sur la cause méridienne était du ressort des communes ou des communautés de communes si elles étaient compétentes. Cette situation s'était traduite par une rupture d'accompagnement des élèves en situation de handicap sur l'ensemble de leur temps de présence au sein de l'école. Nous avions des enfants en situation de handicap qui, dans le meilleur des cas, n'étaient plus accompagnés durant le temps méridien et certains qui ne pouvaient avoir accès aux services de restauration car leur handicap était trop important. Nous avions tenté de pallier cette situation en mobilisant un agent référent sur l'école élémentaire. C'était malgré tout insuffisant et imparfait. Conscient des difficultés générées et des conséquences sur les élèves en situation de handicap, l'État a promulgué une loi en mai 2024 dans le Code de l'Éducation nationale pour la prise en charge financière par l'État des AESH lorsqu'ils accompagnent des enfants en situation de handicap durant le temps scolaire et la pause méridienne à compter de leur entrée 2024. Des précisions sur l'application de cette loi ont été apportées dans la note de service du 24 juillet 2024. Il est désormais acté que, dans le cadre de l'exécution de leur contrat de travail, les AESH peuvent être appelés à exercer certaines activités en dehors du temps scolaire et notamment sur le temps d'une pause méridienne au seul bénéfice des enfants en situation de handicap désignés par les services de l'État et conformément au protocole d'accompagnement de ses élèves. Afin de formaliser l'intervention des AESH sur le temps périscolaire et déterminer les champs de responsabilité de la Commune et des services de l'éducation nationale, une convention a été établie. Ce document vous a été joint avec la note de synthèse et je vous propose désormais de valider cette convention et d'autoriser M. le maire à la signer. Vous avez des questions ? Alors, qui est pour ? C'est mon dépôt ? Point suivant. Indemnité, surveillance, directeur école. Depuis plusieurs années, les directrices et directeurs des écoles du cycle primaire assurent des missions de surveillance ou de gestion de problématiques sur les temps périscolaires. Cette pratique garantit la continuité dans les différents temps de présence des enfants à l'école et offre de surcroît une surveillance supplémentaire dans les temps périscolaires. Ces interventions du corps enseignant sur les temps périscolaires avaient été mises en place pour garantir une cohérence entre l'équipe éducative et les agents communaux et garantir une continuité dans la décision. Contenu d'une émission complémentaire assurée par les directrices et directeurs, une indemnité avait été fixée. Cette décision a été en scène en 1990 et son montant doit pouvoir être redéfini. Le décret 202.14.15 du 18 novembre 2020 détermine le taux de rémunération des travaux supplémentaires effectués par les enseignants des écoles en dehors de leur service normal. L'arrêté du bulletin officiel numéro 9 du 2 mars 2017 détermine quant à lui le taux de rémunération des heures supplémentaires effectuées par certains enseignants. Selon ces bases, c'est selon ces bases que les indemnités versées aux directrices et directeurs doivent pouvoir être assises. Donc je vous propose donc de valider le versement d'une prime forfaitaire aux directrices et directeurs des écoles du cycle primaire de la commune. Dire que le montant de cette prime sera de 643.14 euros par an. Dire qu'elle se fera par trois versements de 214.38 en mars, juin et décembre. Revalorisation indemnité forfaitaire fonction essentiellement itinérante. Certains agents de la collectivité sont amenés à se déplacer fréquemment pour les besoins du service et dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions à l'intérieur de la commune. Comme le prévoit la loi, les fonctions essentiellement itinérantes à l'intérieur d'une commune peuvent faire l'objet d'une indemnisation sous la forme d'une indemnité forfaitaire et c'est le conseil municipal qui en détermine le montant dans le respect des plafonds fixés par l'État. Les fonctions éligibles doivent être caractérisées par des déplacements fréquents voire quotidiens à l'intérieur d'une même commune dès lors que cette fréquence rend difficile voire impossible l'utilisation des transports en commun et que l'agent ne peut disposer d'un véhicule de service. Par délibération numéro 8507 en date du 27 novembre 2008, le conseil municipal avait instauré le principe d'une indemnité forfaitaire de déplacement et en avait déterminé son montant à hauteur de 210 euros. Un arrêté de 2020 est menu modifier le montant maximum de l'indemnité forfaitaire. Je vous propose donc de porter le montant de l'indemnité forfaitaire en cas de fonction essentiellement itinérante à 360 euros par an à courtier du 1er novembre 2024, d'abroger la délibération numéro 8507 en date du 27 novembre 2008 relative à l'indemnité forfaitaire pouvant être allouée en cas de fonction essentiellement itinérante. Question ? Qui est pour ? Création de postes L'article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifié dispose que les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité et qu'il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services. Deux agents déjà présents dans les services enfance, restauration scolaire et entretien peuvent faire l'objet d'une intégration définitive suite à leur période contractuelle. Donc je vous propose donc la création des emplois suivants un poste d'ajout technique temps non complet 28 heures et un poste d'agent technique temps non complet 25 heures. Ces postes seront créés à compter du 1er janvier 2025. Vous avez des questions ? Oui, oui. Pourquoi le poste à l'éduiteur serait un temps non complet ? Un temps non complet ? Un temps non complet. Non complet, oui. Non, c'est ce qui est la question. Non, non. Un temps non complet. Je crois que c'est la question du poste. Pourquoi en fait les postes et les temps sont non complet ? Parce que les nécessités de services se font qu'on a besoin de ces personnes que pour les postes que l'on crée ? Non. Non. Non, parce que ce sont là dans le cas présent ce sont deux fonctions qui sont complètement différentes. Puisque la première fonction alors je me tourne vers Clouet parce que je mélange un peu la première fonction je pense que c'est quelqu'un qui fait entretien qui fait crèche, école et c'est tout. Voilà. Et la deuxième personne c'est quelqu'un qui fait restauration scolaire et entretien. Mais entretien essentiellement restauration scolaire. Donc ce sont des fonctions qui sont complètement différentes et qui ne peuvent pas se juxtaposer puisque en fait on retombe sur les mêmes horaires. Non mais je comprends ça mais je m'aperçois qu'à chaque fois qu'on fait réaction de poste soit que souvent des non-coupés. C'est la nécessité du service donc on ne va pas prendre quelqu'un de 35 heures si son poste de travail est sur un emploi du temps à 28 heures. Il serait quand même intéressant de faire le bilan de savoir combien il y a de personnes et qu'il n'y a pas de propriété. Oh ben ça on peut le faire on le fera on le fera on le fera quand on fera le tableau des effectifs qu'on fait en principe en fin d'année non c'est ça ? Voilà. Mais il n'y a pas de problème par rapport à ça. Voilà donc qui est pour Alors ensuite c'est le prochain sujet c'est zone d'accélération des énergies renouvelables. Alors lâchement je vais passer le dossier à Jean-Yves Verne c'est un peu trop technique pour moi. C'est bon ? C'est bon ? Merci. Bon, les aides-là à venir on en avait dit deux mots à la fin du dernier conseil Alors c'est une loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable dite APER cette loi s'appelle APER qui vise à accélérer et simplifier les projets de producteurs d'énergie et à répondre à l'enjeu de l'acceptabilité locale. Alors quand on zone le zonage a uniquement pour but c'est ce que je viens de dire d'accélérer et de simplifier les projets d'alimentation qui vont se déclarer dans la zone que l'on aura délimité. Je vais vous faire la décision. Je vais vous dire pour chaque type d'UNR ce que nous avons décidé. Si un projet se fait éclore dans une autre sur une parcelle qui n'est pas dans le zonage qu'on a proposé il sera tout de même examiné. Il ne sera pas rejeté ça. Bien savoir c'est uniquement pour accélérer s'il n'est pas dans les parcelles qui vont vous être proposées à accélérations les projets devront suivre toute la procédure administrative passée devant toutes les conditions d'un disque là il s'aillera directement au niveau de l'urbanisme. Alors cette réflexion on l'a menée dans le cadre du PCAET Plan Climat Air Énergie du Territoire qui a été mis en place par la communauté de communes et qui a fixé comme objectif d'augmenter de 60% la part des énergies renouvelables dans la conservation locale d'énergie à l'horizon de 2027. 5 c'est de même mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ce même PCAET a également fixé un objectif d'investissement de la consommation finale d'énergie et d'avoir comme objectif une baisse de 15 à 35% et pour les techniciens c'est 1064 gigas watt-heure par an et ça fait en gros 250 je ne vais pas faire une antenne ça fait en gros 250-260 gigas watt-heure qui a été fléché par le PCAET et à côté de l'eau nous dans notre zonage on va mettre en place et proposer une production de 608 gigas alors pour chaque type de production d'énergie rongola le photogondail au sol est réservé aux zones U et A et il est proscrit dans les zones N et ça c'est en fait notre plu qui l'impose il y a déjà des gens qui sont venus nous voir qui voulaient mettre des engloirs et produire de l'énergie photovoltaïque dans les zones N ça n'est pas qu'il était possible il est proscrit enfin ce photovoltaïque est aussi proscrit dans les zones protégées les zones à l'air fort ou PPRI c'est-à-dire la zone rouge les espaces boisés ou encore les zones de qualité paysager alors pour faire le zonage qui est apparu à l'écran deux personnes de la collectivité Nathalie la rue ici présente et Bruno Lebrun ont visité toute la commune et ont regardé par celle par pancette il s'était judicieux de mettre à l'accélération et il n'était pas judicieux de mettre à l'accélération ce qui veut dire que là où on a privilégié l'implantation de ce photovoltaïque au sol les recours parce que c'est pas parce qu'on les a mis en accélération que des citoyens et voisins pas contents ne feront pas de recours ça n'arrive pas ça mais là où on met l'accélération les recours sont vraiment enfin on pense qu'ils seront très faits parce que ce sont des parcelles même si elles ont une bonne exposition à l'insérité et non ne sont pas visibles par les voisins le photovoltaïque en toiture est encouragé sur tous les bâtiments sauf au niveau des sites protégés il y en a deux ou trois sur la commune le photovoltaïsme sur ombrières étant encouragé dans les zones urbaines en prédit les gens des surfaces déjà artificialisées mais il faut savoir que on va citer le nom d'une grande surface qui a un programme national d'ombrières ils sont venus nous voir on leur a expliqué que ce n'était pas une bonne idée parce que pour mettre leurs ombrières il fallait qu'ils coupent tous les arbres et déjà les arbres sont très grandes et ils protègent bien les voitures du sol donc on leur a expliqué ce n'était pas une bonne idée de faire des zones urbaines la chaleur renouvelable est encouragée sur l'ensemble du directeur communal les réseaux de chaleur sont encouragés sur les zones urbaines denses et celles à proximité des équipements plutôt l'éolien ne fait pas l'objet d'un zonage particulier tout comme la méthanisation alors l'éolien parce que en Dordogne ce n'est pas une énergie renouvelable qui a un grand un grand mouvement on va dire et la méthanisation c'est parce qu'il n'y a pas de projet donc on ne va pas zoner pour exclure des zones où des méthanisations pourraient apparaître l'éolien n'a pas été retenu dans le cadre du PCAED possible mais bon le PCAED est une chose et notre programme a été et au département je crois qu'il n'y a aucun projet qui a vu un avis favorable alors on a afin d'engager la démarche de consultation de la population en rapport de présentation qui a été publié sur le site internet de la ligne qui était un livre de consultation au service d'organisme de la ligne la consultation s'est arrêtée le 13 octobre on n'a pas eu de remarques particulières on a eu deux remarques mais qui est de l'ordre général du style la biomasse pour la protéger des idées très générales aucune remarque sur notre zonage une information aussi a été faite sur les supports de communication de la ville pages internet réseaux sociaux et pas d'autres informations donc on va vous proposez de l'accepter et si vous l'acceptez il sera publié communauté de la commune préfecture le pays et le site et le scott et le scott de toute façon on dépose sur un site qui a été mis en place par la préfecture des questions donc désignation d'un correspondant de défense créé par la circulaire du 26 octobre 2001 la fonction de correspondant de défense répond à la volonté d'associer pleinement tous les citoyens aux questions de défense et de développer le lien armé-nation grâce aux actions de proximité le correspondant de défense relaie les informations relatives aux questions de défense auprès du conseil municipal et des habitants de sa commune en les orientant le cas échéant vers les relais professionnels pouvant les renseigner sur les carrières militaires le volontariat et la réserve militaire la mission des correspondants défense s'organise autour de trois axes la politique de défense le parcours citoyen la mémoire et le patrimoine en conformité avec la circulaire du 26 octobre 2001 celle du 18 février 2002 l'instruction du 24 avril 2002 et enfin la circulaire du 27 janvier 2004 je vous propose de désigner un correspondant défense donc qui se porte candidate ou candidat Valérie Faille donc est-ce qu'on vote qui est pour Valérie c'est bon et donc c'est bon oui il a voté pour oui je l'ai vu mais il l'avait devant on va rajouter un dernier point qui est une motion pour le soutien au financement des radios associatives donc je ne vais pas vous le lire on va vous le distribuer merci à la voir non non on va venir à la fin et à la fin à la fin c'est par rapport à la réduction de 35% du fonds de soutien à l'expression radiophonique et donc la commune de Terrasson dispose de deux radios associatives qui sont Prestal FM et Radio Valais-les-Air et donc nous déposons cette motion pour le soutien au financement des radios associatives de notre commune mais aussi des radios associatives en général voilà c'est à la demande des radios que cette motion est proposée oui tout à fait d'accord qu'est-ce que ça représente l'aide de l'Etat par rapport à ces radios associatives de Terrasson ? alors Terrasson ça je ne peux pas vous dire exactement mais si on a un représentant d'une radio on va peut-être lui demander ça sera plus simple à mon avis les deux ? pour nous ça représenterait un manque de gagné une quinzaine d'euros en tout cas nous la motion c'est pour soutenir voilà après le reste bon je pense qu'on ne peut pas trop parler des choses dont on maîtrise pas tous les tenants et les aboutissants merci monsieur Gauthier qui est pour ? j'allais encore oublier merci